— Bonjour tout le monde. Merci d'être venus. — Je vous cache pas que des conférences, j'en ai fait beaucoup. Mais c'est la première fois que j'en fais une... Enfin pas une conférence, mais que je parle dans une salle aussi jolie. Je suis un peu impressionné. Mais d'ailleurs, si je faisais un vote à main levée, quels sont ceux qui trouvent cette salle jolie ? — Mais c'est pas la peine de lever le doigt. Voilà. Et donc c'est une transition qui s'impose. Merci Anne Hidalgo, la mairie de Paris et l'équipe, M. Bloch, M. Michel. — Il faut savoir aussi qu'ils mettent à notre disposition cette salle régulièrement. Cette salle, enfin, les locaux, bénévolement, gratuitement. Et ça nous aide vraiment. Donc un très grand merci. — Donc je vais passer beaucoup de temps à dire merci parce qu'une manifestation comme celle-là, surtout par les temps qui courent... Je suppose que vous avez entendu parler d'un virus qui circule par là. Enfin je vous apprends rien. — C'était pas du tout évident à organiser. Et donc merci au comité d'organisation. Ludovic Détamp, Claude Tran, qui sont chargés de la partie technique par Zoom, des enregistrements, prise de vue. C'était pas évident à faire. Croyez-moi, on a passé énormément de temps. Vous savez que ça se passe en hybride. Donc je salue bien sûr aussi ceux qui sont derrière leur écran et qui assistent à cette conférence. Merci au bureau. Il manque deux personnes du bureau. Gérard Lauton, qui est le responsable du site de notre association. Corinne Automanicro, Jacques Moisan, le recteur Joutard, qui a des petits problèmes. Une extension de voix, donc ça posait un problème. Pour participer à une table ronde, je sais pas s'il va pouvoir venir. — Un grand merci à notre ami Philippe Mérieux. Vraiment. Merci, Philippe, d'être parmi nous. Merci aussi. Je vous ai prévenu. Il paraît que ça se fait pas en français de faire des répétitions comme ça. Mais là, je peux pas faire autrement. Merci, Jérôme Daïdé. Est-ce qu'il est Jérôme ? Qui s'est occupé... Il est chef de deux établissements à Paris. C'est lui qui s'est occupé d'amener le café, les croissants. Un grand merci. — Jérôme, je crois que j'oublie personne à part notre ministre. Je laisse pour la fin. Merci, Jean-Michel Blanquer. — Vous vous doutez qu'avec tout ce qui se passe... J'en reviens encore à la crise sanitaire. Il a eu vraiment des empêchements. C'est pas son genre, parce qu'il vient régulièrement à nos colloques, vous le savez, et même avant qu'il soit ministre. Et là, il a pas pu, parce qu'il a plein de choses à faire pour la crise sanitaire, justement, aujourd'hui. Vous en avez entendu parler. Mais il a tenu, et je tiens vraiment à le remercier, à faire une vidéo. Je sais pas comment il s'est débrouillée, hier, qu'il nous a fait passer à 11 heures du soir, vous voyez, par son cabinet, que vous allez... qu'on va vous projeter. Merci, Jean-Michel Blanquer, pour son fidèle soutien. Alors, le thème de ce colloque, j'aurai l'occasion d'en reparler au cours de cette première table ronde. J'ai oublié de remercier deux partenaires, le Café pédagogique et tout éduque. Pascal Bouchard et François Jarraud. Vous voyez, il arrive au bon moment. François, bonjour, François. Et je termine avec les remerciements. Alors, quelques mots, maintenant, concernant ce colloque, le thème de ce colloque, la folie de l'évaluation, c'est peut-être un des effets pas trop négatifs, disons un peu positifs, de ce virus, c'est le confinement. Pour essayer de garder le moral, j'ai écrit deux livres pendant ce confinement, dont un qui s'appelle la folie de l'évaluation. Et on a décidé, au niveau du bureau et de notre association, de prendre ce thème comme thème du colloque. Parce que, bien entendu, le mouvement contre la constante macabre, on sait pourquoi on est là, pour lutter contre la constante macabre. Mais il ne faut pas faire chaque année la même chose. Donc là, c'est vraiment un changement. La folie de l'évaluation. Alors, on pourrait penser que le titre est un peu excessif. C'est pour faire un joli titre de livre. Et puis, je me suis rendu compte, plus j'écrivais ce livre, plus je me suis rendu compte, et pas que moi, d'ailleurs, ceux qui l'ont aussi soutenu, nombreux, mes collègues inspecteurs généraux, je vous dis, je ne peux pas remercier tout le monde, mais vraiment, vous êtes ici, je vous remercie Bruno Geoffroy, Jean-Charles Ringard, Anne-Marie Romulus, qui sera là cet après-midi. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que ce n'était pas du tout exagéré. Et il s'agit d'autre chose que la constante macabre. La constante macabre, c'est un des sept dysfonctionnements qui seront mis en évidence. Sept, ça fait beaucoup sept. Bien sûr, ce n'est pas exagéré. La constante macabre, c'est peut-être le plus médiatique. On pourrait faire des thèses entières de psychiatrie à ce sujet sur le rôle de l'inconscient. C'est-à-dire, on colle des élèves. Il faut qu'il y ait de l'échec pour être crédible. En fait, c'est absolument aberrant. Il y a d'autres dysfonctionnements. Et ensuite, on ne se pose pas du tout. Le Dion, c'est-à-dire le bureau, l'association, comme des donneurs de leçons. On est victime, nous aussi, des dysfonctionnements, sans s'en rendre compte. Alors, rapidement, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi en atelier, dans la table ronde, qui va suivre. D'abord, un décalage énorme entre la recherche en didactique et le terrain. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour écrire ce dernier livre qui s'appelle « La folie de l'évaluation ». Je voulais quand même savoir un peu tout ce qui a été écrit. Je n'ai pas eu le temps, bien sûr. Il m'aurait fallu plusieurs dizaines d'années pour arriver à voir tout ce qui avait été écrit sur l'évaluation. J'ai été carrément impressionné par le nombre d'articles. J'en connaissais, bien sûr. Mais là, c'est incroyable. C'est devenu une fin en soi. On oublie que l'évaluation est là. Le rôle essentiel, bien sûr, c'est d'améliorer la formation. Notre métier, c'est de former les jeunes. Ce n'est pas de les évaluer. Incroyable, ce nombre d'articles. Et alors, comme il y a deux types d'évaluations, etc., un peu tous les auteurs parlent, par exemple, de plusieurs types. Diagnostics, diagnostics, formatifs, sommatifs, disons, c'est les trois que j'ai retenus. Il y en a qui voient jusqu'à sept types d'évaluations. Enfin, je ne vais pas vous assommer avec ça. Les trois principaux. Et la diagnostic, par exemple, c'est que vous avez une classe, vous commencez un chapitre. Il est quand même normal de savoir à qui vous vous adressez. Ce que les élèves savent, d'autant plus qu'ils n'étaient pas dans la même classe l'année d'avant. Ils viennent de classes différentes. Dans ma carrière, je n'ai jamais fait d'évaluation diagnostique. Voilà. Donc, je me plaide coupable. Alors que c'est très utile. C'est indispensable. Ça ne peut prendre que trois minutes ou deux minutes à la fin d'un cours. Savoir un peu ce que les élèves savent pour mieux ajuster son enseignement. Ça ne se fait pas. L'évaluation formative en cours de formation se fait très peu. On devrait la faire plus souvent, cette évaluation. Un deuxième dysfonctionnement, l'évaluation associée homo-sanction. C'est quelque chose de terrible, comme a pu dire notre collègue Pascal Balmain, ancien secrétaire national d'enseignement catholique. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on y reviendra lors de cette table ronde qui va suivre. Même le mot épreuve. Il y a plein de... Pourquoi on appelle ça épreuve ? C'est clairement associé au mot sanction. C'est d'ailleurs pour ça que des évaluations en début d'année, que je considère comme des évaluations diagnostiques, font peur à tout le monde. Aux profs, aux chefs d'établissement qui ont peur qu'on montre leurs établissements du doigt, etc. C'est très regrettable. Le mot est faible. Troisième dysfonctionnement de la conscience macabre. Arnold. Arnold. C'est Arnold. Arnold. Je reconnais sa démarche. Voilà, membre du bureau qui a sa place ici. Voilà, il arrive. Voilà. J'ai reconnu de dos avec le masque. Vous voyez, j'étais quand même reconnu Arnold. Donc je ne parle pas de conscience macabre. Tout le monde est au courant. C'est de quoi il s'agit. Quatrième dysfonctionnement, il est plus subtil. Ça devait même être, au départ, l'objet de mon livre tout entier, ça. Et là aussi, je plaide coupable. Jamais fait dans ma carrière. C'est-à-dire, quand dans une classe, quand dans une condition normale, une majorité d'élèves est en difficulté. J'ai fait une enquête à ce sujet. Il n'y a pas que moi qui pense ce que je vais vous dire là. Que pensent les profs ? Ils disent que les élèves n'ont pas le niveau, ils n'ont pas assez travaillé, etc. Mais il devrait aussi en tirer une autre conclusion. C'est que peut-être que c'est son cours qu'il faudrait modifier pour mieux se faire comprendre. C'est-à-dire que l'évaluation, il y a un triplé, l'émetteur, le prof, donc le récepteur, l'élève et le savoir à diffuser. En gros, quand quelque chose ne va pas, on ne se remet pas en question directement. Alors éventuellement, on peut refaire le cours, refaire, c'est-à-dire faire une autre fois le même cours. Mais se remettre en question pour moi, c'est se dire finalement, il faut que je change ma manière de présenter le cours, c'est-à-dire aller plus loin. Je n'ai jamais fait. C'est une utilisation, j'appelle ça une utilisation, oublier une évaluation scolaire. Cinquième dysfonctionnement, gigantesque. C'est-à-dire que tout le monde sait que l'évaluation joue un rôle énorme pour les élèves, pour leurs parents. Mais ça joue aussi un rôle énorme pour les profs. On s'est rendu compte, petit exemple, avec Corinne, quand on fait nos conférences, nos formations, on présente le PCC. Le PCC, évaluation par contrat de confiance, ça ne le concerne que l'heure du contrôle. Et quand on nous pose des questions, alors maintenant c'est sur un échantillon très important, des milliers. Toutes les conférences qu'on a pu faire, donc ce n'est pas une ou deux fois, c'est milliers, je dis bien. Tout se passe comme si on voulait modifier complètement notre manière d'enseigner. C'est-à-dire que les 11-12e, pendant la phase d'apprentissage, on n'a pas dit un mot là-dessus. On ne parle que de l'heure d'évaluation. C'est-à-dire dans l'esprit des profs, inconsciemment, tout se passe comme si, tout se jouait pendant l'heure de contrôle, où les élèves arrivent, la peur au ventre, stressés, ils essayent de grappiller pour avoir des points. Complètement surprenant, je ne sais pas quel mot employer, je devrais employer un mot plus fort, incroyablement ridicule. Notre rôle de formateur, tout se doit se jouer pendant la phase d'apprentissage. On ne doit pas tout ramener à une note, etc. La liberté pédagogique a ses limites. Là, c'est un autre dysfonctionnement. C'est-à-dire que là, j'accuse aussi le ministère, mais tous les ministères, pas que celui-là, tous. Il faudrait donner quelques consignes un peu plus précises dans la manière de corriger, en laissant la liberté pédagogique aux enseignants, mais par exemple, j'ai fait une expérimentation qui est très frappante. Des profs qui se corrigent entre eux, tout le monde sachant faire l'exercice, tout le monde sachant le faire, ils rédigeaient comme ils aimeraient qu'un de leurs élèves rédige. Ensuite, j'ai fait des photocopies, j'ai donné un paquet de copies à chaque prof, alors disant de corriger, comme s'ils corrigeaient les copies de leurs élèves. Je répète, tout le monde sachant faire l'exercice. C'est juste à la manière de rédiger. Moi, j'avais fait partie des cobayes dans cette expérimentation. J'avais mis 5 à tout le monde, c'était sur 5 points, il fallait noter. J'avais mis 5 à tout le monde. J'ai été, je ne sais pas quel mot employé, abasourdi. Les profs ont donné leurs notes. Les notes vont de 2,5 à 5. Je ne sais pas si vous réalisez. Là, j'accuse carrément le ministère. C'est-à-dire qu'il faudrait préciser, j'ai perdu ce combat, je l'avais mené. Chacun a ses dada, et tout le monde a raison en plus. C'est-à-dire liberté pédagogique. Mais par exemple, j'avais établi une liste de points noirs, clairement noirs, où les avis étaient différents. Certains, par exemple, attendaient tel type de précision. Mais ça, je parle des maths, mais c'est pareil dans toutes les disciplines. Ce que je dis là, j'en suis convaincu. Il suffirait de rien pour préciser un peu les choses. Et c'est une demande des profs, en plus. Parce qu'ils se font du souci. Quand leurs élèves vont passer des examens, ils ne savent pas du tout. Ils seront corrigés. Et je vais vite, parce que... Et dernier point, travail régulier est conseillé, mais impossible. Alors, plus précisément, ce n'est pas la peine d'être un grand spécialiste de neurosciences ou de je ne sais quoi, pour dire que quand même, pour un élève, c'est utile de travailler régulièrement. Parce qu'il a des choses... Il vient de faire le cours, il travaille le soir, etc. Et il est davantage préparé à suivre le cours qui va suivre. Pour moi, c'est une évidence. Ce n'est même pas la peine de faire des... C'est une évidence. Mais dans la mesure... Alors, au primaire, ça peut peut-être se faire, mais dès que vous arrivez au collège ou au lycée, dans la mesure où chaque prof pose ses contrôles en fonction de l'état d'avancement de son cours, c'est impossible pour un élève. Moi-même, les conseils que j'ai pu donner à mes enfants, si tu as un contrôle, il faut donner la priorité aux contrôles. Et donc, on n'arrive pas à travailler régulièrement. Et alors, chacun de ces points, il y a des conseils pour améliorer la situation. Là, il est très simple, le conseil. C'est de poser, de regrouper les contrôles, poser deux fois par trimestre, une fois par trimestre, et puis, ce n'est pas la peine de les multiplier à l'infini, les contrôles de notre métier. Et je répète, ces formateurs, ce n'est pas évaluateurs. La montre, voilà, j'ai dit l'essentiel, je ne veux pas, parce que si on prend de l'avance, je préférerais qu'on garde cette avance. François ne me dira pas le contraire pour la table ronde qui va suivre. Donc, alors, je suis allé peut-être un peu vite. Je m'en excuse, mais enfin, parce que sinon, je pourrais parler pendant trois heures de tous les points dont je vous ai parlé. Il y a plein d'exemples. Mais pour vous dire que il y a un vrai problème concernant l'évaluation et le point nouveau sur lequel j'insiste, c'est que la constante macabre, c'est peut-être le point le plus médiatique. Mais croyez-moi, les autres points sont très importants aussi. Les sept dysfonctionnements que je mets en évidence, et d'ailleurs, ils ont été considérés comme très importants. Il y a bien une dizaine de collègues, inspecteurs généraux et autres, qui m'ont soutenu officiellement dans cette démarche et je les en remercie. Voilà. Si on a un peu d'avance, parce que je suis chargé aussi, non seulement de dire quelques mots, mais de maintenir le timing. Pour moi, on y reviendra. Donc, il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'évaluation et pas que lutter contre la constante macabre en répétant quand même un point qui me tient personnellement à cœur. Mettre une bonne note à un élève qui ne la mérite pas, c'est lui rendre un mauvais service, que ce soit clair. parce que très souvent, il y a certaines personnes qui n'ont rien lu ni rien entendu de ce que l'on fait dans notre association, s'imaginent que c'est du laxisme. Pas du tout. C'est même une certaine forme d'élitisme, mais à condition de définir l'élitisme comme une notion associée à la valeur travail. C'est-à-dire, voilà, ça, on y croit. On peut ne pas être d'accord. On peut se dire, il faut mettre des bonnes notes à tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas. Non. On estime qu'il peut y avoir une différence en fonction du travail effectué par l'élève. Un élève qui a travaillé, un élève qui n'a pas travaillé. Donc, ce qu'on souhaite, c'est améliorer le système d'évaluation en France en prenant en compte ces dysfonctionnements que je vous ai présentés brièvement, mais en valorisant la valeur travail sans piéger l'élève. Et bien sûr, c'est en relation, ça, avec le contrôle continu au bac. Il n'en sera question, je sais, dans une deuxième table ronde. Voilà. Chers amis, merci pour votre attention, mais je préfère arrêter, même si j'ai... C'était à 10 heures que c'était prévu, là, à peu près, la table ronde. Mais si on a du temps, on va le récupérer. On va vous projeter la vidéo de Jean-Michel Blanquer. Ludo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada